bonjour bienvenue sur MTGQ aujourd'hui on poursuit l'aventure des sets avec Chronicle pour rester dans l'ordre Chronicle c'est le premier on l'a nommé nous le premier Expansion Set Reprint parce que c'est les premiers sets d'expansion de Dark, Legend, Arabian Night puis Antiquité qui ont été réimprimés dans un Expansion Reprint qu'on appelle Chronicle White Border dessin original avec les dessins des sets originaux contrairement aux 4ème édition 3ème édition etc qui n'ont pas de dessin puis en 4ème édition une carte réimprimée de Dark n'avait pas le logo non plus de Dark mais sinon dans le set il n'y a pas grand chose d'autre à parler ce qui est le fun de regarder c'est qu'étant donné qu'on n'a pas Légende, Antiquity ou Arabian Night malheureusement à présenter on peut en voir un petit bout comme entre autres la série des Urza on se rappelle Urza t'as les 3 types ça te fait 7 laines 7 colorless mais il y a 4 dessins de chaque ce qui te permet d'avoir un beau 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 playset dans un deck de Fireball ça te prend juste une montagne à un moment donné pis même à l'époque où ce que Chronicle est sorti il y a déjà de ces cartons qui étaient beaucoup plus durs à acquérir on avait avancé dans le temps, on était en 95, 96 Chronicle c'est écrit 95 là-dessus donc on était encore en... fin 95 oui parce que la suite étant... on va le voir après la suite mais là ça avançait pis c'est ça, imprimé en 93 ou 94, les magasins n'en ont plus Magic n'était pas répandu on va dire comme il l'est aujourd'hui pis les 7 originaux n'avaient pas été imprimés à grande échelle comme aujourd'hui donc les reprins étaient les bienvenus à l'époque la mentalité de Magic c'est ça, on fait des reprins c'est white border les originaux c'est black border ouais pis là si moi je voulais comme ça ben... je pense qu'il y avait pas la... on va dire la... la vibe, l'engouement du collectionneur non, mon City of Brass c'est l'original black border aujourd'hui avec le recul pis internet on peut voir que bon ben le black border vaut cher pis le black border vaut beaucoup moins cher mais trouves-en un, Mint voir Chronicle essaye-ci ce 7 là et moi je le qualifie de Niermin toutes les cartes c'est des cartes qui ont sorti d'un plastique pour rentrer dans un autre plastique ça a jamais été joué, je jouais pas avec ça c'est... ça j'ai joué avec ça mais j'ai joué avec ça le tour blanc tout le temps j'ai pas joué avec le tour noir un chemin d'altar qui est encore joué aujourd'hui dans beaucoup de decks de commander nous, Phil Dunskine à l'origine c'était un incontournable je l'ai vu souvent il t'en fallait un, il fallait ta canne dans ton deck sinon il y a pas le 7, on va vous dire qu'est-ce qui est notable aujourd'hui il y a quand même, il y a quand même des cartes c'est un répand, elle vaut cher, elle vaut cher tout le temps et pas plus c'est pas parce que cette carte-là t'es réimprimée en Chronicle que soudainement, ça ça tu joues en Legacy ou en Vintage ça t'en prend un en sideboard du moins ou au moins en sideboard c'est pas parce qu'elle a été réimprimée à ce moment-là je me fais toujours penser au dessin d'une laine qui va pas mal plus cher c'est pas parce que t'es réimprimée en Chronicle que soudainement le marché est inondé de Blood Moon non, Chronicle, il faut aujourd'hui, trouver un booster de Chronicle t'es au sol à trouver qu'un booster de l'édition originale de la carte il y a beaucoup de gens qui ont commencé à la 4ème édition Chronicle pour eux c'était beaucoup de... pour eux c'était une nouvelle carte Ricard qui était une très bonne carte à l'époque on voit dans Chronicle Chronicle, on dit Blood Moon qu'on vient de voir on dit... Corcadine Crossroads oui après ça, City of Brass c'est évidemment un classique qu'on a passé au début l'artefact qu'on a passé puis après ce qu'on descend peut-être Nicole Bolas l'original qui est un réprime de... Nicky B! de la légende Hell's Sky Taker j'ai vraiment fait des decks avec ça ça, je sacrifie des ornicoptères pour ramener d'autres fenêtres ce dessin-là des cauchemars t'as qu'elle mérite pas pour la carte pour le dessin Angelic Voice on l'a dit souvent là pour ceux qui écoutent les vidéos en rafale ils vont se dire ils se répètent donc bien ces gars-là on filme pas tout en séquence non il y a des breaks entre les films les dessins on l'a dit on l'a dit on l'a dit l'artistique à ce moment-là était très très fort on était pas dans un monde de production d'impression de fous ok le dessin est très détaillé comme ici Nicole Bolas il y a une voix très bien qui est presseuse hein moi c'était ma préférée c'était celle-là en Chromium ouais on va tiens Palladiumor d'origine et Palladiumor Core 2019 ouais il y en a un qui fait je dis pas qu'il y a eu moins de travail sur le dessin il y a un je dis qu'on a probablement changé la méthode de dessiner de beaucoup pis on dirait du cartoon ouais on dirait un dessin oh non non il y a beaucoup de gens qui pensent que les nouveaux dessins informatisés ont pas la même richesse que les plus anciens pis je sais pas si la caméra le rend bien mais ceux à l'écran ils pourront toujours zoomer un peu mais c'est sûr que c'est ça ça ressemble d'un dessin c'est pas qu'il est pas beau la qualité est là mais c'est un dessin d'ordinateur ouais non c'est c'est... c'est... paladiumor c'est pas Nikibi non là tu regardes la carte on va regarder les deux un côté de l'autre c'est sûr qu'ils font pas la même chose ils ont pas le même cost mais t'es on regarde le dessin y'en a un dragon qui est... y'en a un qui est... grand public l'autre qui est 13 ans et plus ahahahahah mais je trouve que c'est un beau clin d'oeil encore 19 qui est réimprimé les legendary dragon oui celui-là ça me fait penser à... c'est quoi le film là les vers de terre font des trous vraiment vraiment ça j'ai joué avec ça oui ça j'ai joué souvent ça jouait beaucoup en noir oui aïe c'était pas un gros 7 rubisier sur le seigneur oui mais avant commander existe c'était joué dans les decks à la maison on a un peu de contrôle un petit set de rien c'est ça qu'on a parlé un peu plus un petit set de reprindé ça aussi j'ai dû jouer avec ça c'est beau et c'est quelques couleurs avec un peu de chromé des gold mais oui c'est ça c'était le retour il était toujours bien pas pour réimprimer dans un set d'expansion de reprint les meilleurs de tous les autres d'expansion à ce moment-là ça aurait quasiment tué la ligne et je dis voyons personne va vouloir acheter des cartes de magie quand ils sortent ils vont attendre que les réimpriment pour voir qu'est-ce qui vaut cher etc mais c'était un petit set ça c'était chronicle on s'en va vers alliance on mène alliance on mène ça va être une surprise ouais on sait pas à la prochaine